Les chiffres de la vaccination, la barre des 16 millions de premières injections a été franchies. 6 600 000 Français sont complètement vaccinés. Les plus de 18 ans présentant des comorbidités peuvent se faire vacciner depuis ce week-end. Et ce qu'il faut connaître à présent avec vous, Fanny Wegscheider, bientôt 1 Français sur 4 aura reçu sa première dose de vaccin en France. Chaque jour, ce sont entre 300 000 et 500 000 personnes qui se font vacciner. Où en est-on chez nos voisins ? On a vu les derniers chiffres de la vaccination en France au 3 mai. Pour bien comparer, on va remonter au 1er mai pour voir avec tous les plus grands de nos voisins français où on en était. Regardez ces courbes de l'évolution de la vaccination. On a pris la vaccination première dose anti-Covid. Évidemment, on le voit, c'est le Royaume-Uni qui, depuis le début des campagnes, est bien au-dessus. Avec une population à peu près équivalente à celle de la France, environ 67 millions d'habitants. Eh bien, vous voyez, le Royaume-Uni a donné une première dose à 50% de sa population, moitié moins pour la France qui est en queue de ce peloton sur ce graphique. On est autour des 24-25% pour l'Allemagne, l'Espagne ou encore l'Italie. Tous derrière et le Royaume-Uni devant au quotidien. Fanny, qui a le rythme de vaccination le plus élevé en ce moment ? Alors, on peut prendre deux paramètres. Par exemple, le volume, le nombre de doses injectées quotidiennement en une seule journée. Les records varient. Vous allez voir le record allemand, par exemple. C'est le plus fort. Un million de doses ont été injectées seulement pour la seule journée de mercredi dernier. Et vous le voyez, c'est encore moitié moins en France. À peine 550 000 doses environ. C'était vendredi dernier pour le plus fort pic de vaccination, d'injection quotidienne. Dernièrement, d'ailleurs, on est redescendu en France aux alentours de 418 000. C'était le chiffre d'hier. Regardons maintenant le rythme de la vaccination. Hors micro-État, c'est la Hongrie qui vaccine le plus rapidement aujourd'hui. À savoir que sur 7 jours glissants, quotidiennement, le pays a injecté des doses à 1,3% en moyenne de sa population. Vous le voyez, la France est bien loin derrière avec en ce moment une vaccination d'à peine plus de 0,5% en moyenne de sa population. Et dans ce classement, pourtant, mi-mars et mi-avril, la France était positionnée en troisième position. Merci Fanny. Voilà la France qui n'est pas encore championne de la vaccination, même si la campagne tend à s'accélérer.